Le séjour consistait à partir une semaine au Portugal avec le programme Erasmus+. On faisait des visites d'école le matin, on nous donnait des cours de pâtisserie portugaise et nous on donnait des cours de pâtisserie française. Et sur l'après-midi, on visitait des entreprises qui avaient un rapport avec notre métier et on visitait la ville dans laquelle on était situé. On a donné des cours de pâtisserie au portugais. Je trouve ça très intéressant et ils étaient vraiment, vraiment super contents. C'est quoi ? C'est le mélange d'un sirop à l'orange et de pâtes d'haricots blancs. On a réalisé le Paris-Lisbonne, on a pris la base du Paris-Brest, la forme, on l'a gardée. On a fait un insert au porto dedans, une petite gelée de porto, un insert pastiche de nata et une crème cannelle. On a été reçus à l'ambassade de France du Portugal. On a commencé par faire une visite des lieux, des jardins. Après, il y a eu un discours et puis on a dégusté notre spécialité qu'on avait ramenée, celle des Portugais. Et après, on a fini la journée, enfin fini la rencontre en discutant avec les journalistes et les gens qui étaient présents sur place. Pour notre BTM, on a acquis beaucoup de compétences qu'il faut savoir, qu'il faut avoir pour le BTM. L'organisation. L'organisation, être soudé, jamais laisser justement passer la fatigue au-dessus de ce qu'on doit faire. C'est hyper important, ça va les avoir. Parce que du coup, on a fait le dernier jour le Paris-Lisbonne. On était totalement en autonomie dans un labo qu'on ne connaissait pas. On avait deux heures et on ne savait pas le matériel, on ne savait pas du tout l'organisation. Et même, on ne connaissait pas du tout la façon de travailler des personnes dans notre classe. Mais on n'avait jamais travaillé tous ensemble. Et on a dû, j'ai eu le stress, j'ai eu la pression, la fatigue du dernier jour. La chaleur aussi du Portugal. Et on est en sortie. On était une classe qui était soudée, mais vraiment, un voyage comme ça, ça rapproche et ça crée vraiment des liens très forts entre les gens. Vraiment, ça nous a beaucoup appris d'un point de vue que ce soit dans le linguistique, que ce soit dans le savoir-faire portugais. Donc, quand bien même, c'était quelque chose de très humain et il y a eu vraiment une grosse phase de partage. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que si c'est à refaire, on va faire sans hésiter, avec ou sans la fatigue.